... Licenciée en économie rurale, environnement et gestion des projets depuis 2019 à l'Université catholique du Congo, Eliane Pelé est dans le secteur agroalimentaire avec son entreprise dénommée Mbouma Seller qui offre à ses clients un mélange des fruits naturels et sans ajout chimique à domicile ou dans des événements comme le mariage, les anniversaires et bien d'autres. Nous sommes dans le secteur agroalimentaire, Mbouma Seller est une entreprise de vente de fruits, nous proposons à nos clients de fruits frais, de salade ou macédoine de fruits qui est simplement le mélange de fruits, nous avons de cocktails de fruits, de jus naturel sans ajout chimique et nous proposons aussi de services dans des événements tels que de mariage, anniversaire, conférences etc. Amoureuse de la bonne nutrition, son désir à la création de l'entreprise était de répondre aux besoins de la société qui est celui de manger au moins 5 fruits par jour. Alors ce qui m'a motivée, déjà moi j'aime manger mais il faut signer qu'il ne suffit pas seulement de manger, il faut bien manger. Alors je me suis dit pourquoi ne pas proposer à la population quinoise une salade contenant déjà au moins 5 fruits, tels que recommandés dans l'Université mondiale de la santé. Pour arriver au produit fini, tout un processus entre en jeu. Certains fruits sont produits dans un jardin familial et d'autres sont achetés. Nous avons un jardin, alors certains fruits nous les produisons nous-mêmes et d'autres nous les achetons ça et là, dans des supermarchés, dans les alimentations, dans de grands marchés etc. Pour arriver au produit fini, il faut d'abord l'approvisionnement de fruits et après, c'est toute une chaîne de valeur en fait, c'est toute une chaîne de valeur, il faut l'approvisionnement de fruits et après il faut le mélange, mais avant le mélange il faut pêler le fruit, il faut les découper en morceaux et après il faut faire le salade, ça dépend aussi en fait de ce que vous allez mélanger. Et puis après il faut le mettre dans deux pots, il faut le gramer et voilà après nous avons notre produit fini. Mais aussi nous faisons de brochettes de fruits, ça dépend, ça dépend de ce que nous voulons vous présenter en fait ce jour-là. Comme pour certains jeunes entrepreneurs en agroalimentaire, la détérioration des produits n'est pas ralentie. Le manque des moyens de transport aux idones pour servir tous les clients au même moment, et le mental de certains Congolais qui pensent qu'une alimentation équilibrée n'est réservée qu'aux blancs. La difficulté ne manque jamais, la grande difficulté c'est la conservation des produits. Mais du moins nous sommes en train d'étudier, ensemble avec l'équipe, nous étudions les techniques de conservation, d'une manière telle que la détérioration de ces fruits soit fortement ralentie, enfin d'éviter aussi une éventuelle intoxication alimentaire. Il y a aussi un autre problème, c'est le camp de déplacement. Vous savez, nous faisons des livraisons à domicile. Nous faisons des livraisons à domicile, alors c'est très compliqué pour nous pour servir tous les clients au même moment, vous voyez, parce que jusque-là nous ne disposons pas encore de moyens de transport pour nos produits. Voilà, il y a encore un autre problème, le problème de culture, s'il faut l'appeler ça comme ça. Une fois, je suis devenue livrée, je suis arrivée sur place, et puis j'entends une maman me dire « Eh, wani niango, dessert, bilan mindele bongo, eh ! » Non mais j'étais grave, j'étais grave choquée. Je me suis dit donc, pour elle, c'est seulement les mindele qui ont droit à une alimentation équilibrée. Donc j'étais vraiment choquée. Alors, ces problèmes de culture ne nous permettent pas aussi d'avancer avec notre commerce, bien entendu. Au-delà de ces difficultés, elle reconnaît au moins qu'elle arrive à s'en sortir, même si ses revenus ne sont pas encore consistants. En termes de revenus, oui, un peu, oui. Bien que ce n'est pas consistant, mais ça nous permet quand même de subvenir à nos besoins pour le moment. Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501